attend mais attend je crois qu'ils sont là je crois qu'ils sont là mais j'ai commencé avec une demi heure de retard donc attend je regarde ah oui ils sont là ah ils sont là ils sont toujours là ouais ouais mais fais les partir mec on n'a rien prévu et tu leur as dit ah ouais déjà ils vont nous demander pour la challenger league je te le dis ils vont arrêter il n'y a pas d'un dernier et tout je les connais regarde ouais surtout lui là bas là non mais lui va le dire oui mais c'est sûr oui oui attend je vais les accueillir quand même bonsoir vous allez bien sur le stream de la sortie académique comment allez vous sur le campus il fait froid vous avez froid là bas au portail de la sortie académie bien évidemment j'imagine 1 il pleut toujours du sel eh bien laissez moi vous réchauffez dans le coeur et dans les esprits passons dans le bureau de la sortie académique hop hop tac hop là la fenêtre là bas et j'arrive et c'est extrêmement rapide bengou il a dit quoi ah ouais 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 non mais il est c'est le champion du monde c'est pas n'importe qui non plus j'ai envie de te dire bah si c'est un champion du monde qui le dit je vais te dire il faut l'écouter mais bien sûr bah bien sûr bah attend s'il a dit ça c'est qu'il ya une raison je veux dire il a rajouté quoi ouais ouais il a fait une vidéo sur youtube carrément ok bah écoute ouais ok pas écouter petit cours petit cours venez on va passer dans le studio de la sortie académie vous le savez j'espère que vous allez bien sur le campus de la sortie académie appuie sur le bouton voilà c'est bon ouais excellent ouais fais gaffe quand même all right i'm gonna show you guys i'm in pro league me i'm mary oh mary really on va aller voir ce que pengu a dit pengu a dit quelque chose d'assez intéressant ouais qui flatte un peu mon ego il est vrai mais du coup est ce que ça vous tente qu'on aille voir ce qu'il a dit que je vous fasse la traduction et qu'on en parle oui voilà on est dans le cours de ps c'était les études de prostrate c'est une salle qu'on utilise très rarement qui est perdu dans le sous-sol de la sortie académie et c'est pour ça qu'il ya du il ya du il ya de la pierre ok donc yungtis était le year one donc l'année 1 de la saison 2 le champion de l'année 1 saison 2 ok ça va ça va year one season 2 champion vous avez compris ouais on est dans le niveau 0 de l'anglais on va pas on va pas s'fouler ils étaient français 6-4 falco ranchero liven et who was the last guy qui était le dernier rise pengu alors manche franchement t'as bon être bon dans le jeu mon petit peng mais je vais vraiment vraiment quand on va se revoir la prochaine fois déjà je vais je pense que je vais te mettre une fessée parce que c'est pas bien de pas savoir quand même qui t'a défoncé parce qu'on t'a vraiment défoncé en plus mon petit pengu tu le sais bien je t'aime tu le sais bon on vous a quand même saucer un sur house en plus un un petit c'est ce qu'il de ma part voilà du coup qu'est ce qui s'est passé alors déjà il se gourre sur les noms donc c'est pas l'event et rise 1 vous le savez 1 c'était steeze et tornadotobi non je plaisante il est con l'autre mais mais je t'ai dit de pas le faire rentrer en même temps le bien c'était yogurt c'est bien l'onguil c'est yoke qu'il a oublié et spoken il a oublié yogue et spoken donc c'était 6-4 moi falco renchiro yogurt et spoken ok très bien je ne sais pas si rise a déjà joué dans cette église ouais ça c'est la partie la plus importante on va pas se mentir un c'est celle que j'ai mis sur twitter et on va on va on va s'arrêter sur chacun des mots parce que ça flatte un peu mon égo j'ai peut-être un début de direction mais they define qu'est ce qu'il a dit remettons le nœud je vais peut-être le mettre en alerte sur c'est possible they define the entire game as we know today ils ont défini exactement le jeu tel qu'on le connaît aujourd'hui parce que ils ont fait les strats abc je sais pas du tout de quoi il veut parler une fois qu'on a pris cette pièce on a on a cassé ce mur on prend cet angle on rotate cet angle on on rotate à cet endroit là on casse ce mur on prend cet angle là s'il y a un mec ici il est mort s'il est pas là de toute façon on a cette partie là qui est prise s'il reste 30 secondes et bien on commence à s'exciter sur le fait qu'il va falloir planter à 10 secondes on plante toujours c'est le very late game on tient les angles on deny le plantage de la bombe ou en tout cas le déplantage de la bombe à l'époque il n'y avait pas de écho etc donc les seuls trucs qui nous empêchaient de planter une bombe à proprement parler avec des gadgets c'était quoi smoke voilà et les c4 c'était c'était chirurgical ouais j'aime bien ce terme là chirurgique tu regarderas dans un dictionnaire mary il faut que tu fasses une vidéo de tout ce qu'on est en train de dire et cette vidéo là on va mettre des sous titres en anglais hein et puis on va la nommer hey bolo hear this hein bolo écoute ça on avait parce que là il parle de panta parce que j'utilisais exactement les mêmes strats de yungtis avec panta en tout cas la même façon de les faire quand je les rejoins donc là il dit on avait on avait ce document word le pingu spawn forcément à cet endroit là il prend avec 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 des flashbangs donc on définit exactement qu'elles sont pourquoi est ce qu'il y a il y a tel outil peut de comment dire de bah pourquoi tel gadget et pas un autre avec cette arme toujours à 2 à 2 minutes 30 drone de drôner de 2 30 enfin jusqu'à 2 33 parce que c'est ce qu'il vient de dire mais pendant 2 33 minutes mais je vois pas ce qu'il veut dire quand tu as terminé de drôner tu vas à cette fenêtre tu vas à cette fenêtre et tu tiens cet angle et pendant le temps qu'il l'entrevient une minute machin il donne un exemple ok bon bon pingu c'est bien que tu n'as pas écouté mes strats c'est pas vrai ok c'est pas vrai qu'on remette un petit peu les choses et on enlève le côté un petit peu salty de la chose non c'est pas vrai il n'y a jamais eu de strats qui ont été fait de notre part ce que je dis nous parce qu'il y a quand même il n'y avait pas que moi qui bossait derrière il n'y a jamais eu de strats qui ont été faites de notre part qui intervenait et qui comprenait exactement un timing ce qui aurait été déjà à l'époque même si le jeu était ressemblé quasiment à un échec qui est vivant ce qui aurait été trop trop promettant trop rigide voilà je pense que c'est vraiment le terme il n'y a jamais eu ça jamais 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 on a fait de strats où on disait qu'il fallait planter à ce machin là ce machin là ce machin là mais en regardant le temps il y avait juste une articulation on découpait un round en quatre en quatre phases l'early game le mid game le mid game le late game et le very late game le very late game c'est les 15 dernières secondes les late games c'est de 45 à 15 le mid game vous l'avez compris bon ça va être une minute etc on s'en fout en fait mais c'est la moitié du c'est la plus grosse part du bateau j'ai pas vu du coup merci fisker pour les 5 euros strat bouclier ah ouais c'est vrai qu'il faut qu'on en parle ou pas bref c'est pas faux merci infiniment pour les 5 euros de don fisker et donc on découpait comme ça donc on savait par exemple que il y avait une strat par exemple je peux vous donner un exemple il y avait une strat qu'on faisait qui s'appelait la simple bridge qui était sur consulat qui était exactement toujours la même où effectivement on prenait des lignes où effectivement les gens devaient droner certains endroits etc prendre certaines lignes où effectivement tout s'articulait sur comment est-ce qu'on ouvrait avec le termite parce qu'on était l'équipe qui savait le mieux utiliser termite puisque termite faisait tout à l'époque termite mourait c'était le round de quasiment mi pour les défenseurs il faut se remettre dans le contexte parce qu'en face t'as des mecs avec des shotguns donc si tu prends pas des lignes si t'ouvres pas de lignes c'est fini avec des shotguns qui genre elle là qu'on voit là la petite frost là pardon elle est là non elle est là voilà la petite frost des shotguns mieux que l'arme de glace donc t'es obligé d'ouvrir des lignes et donc par exemple sur consulat on savait très bien qu'une fois qu'on avait quand les mecs étaient au garage une fois que les mecs on avait clear le rez-de-chaussée et qu'on avait ouvert la trappe d'une certaine façon des toilettes on savait très bien que moi je savais très bien que quand je ressortais consulat pour après aller ouvrir le garage si on était en dessous d'une minute 20 on était en retard et si on était au dessus d'une minute 40 on était grave à l'aise ok et en fonction de ça il y avait aussi le comment dire le facteur temps il ya un coefficient multiplicateur avec le nombre d'ennemis que t'as tué ok si on est à une minute 20 en retard mais qu'on a tué quatre ennemis bon bah vous voyez ce que je veux dire si en revanche c'est l'inverse c'est à dire qu'on s'aperçoit qu'on a une minute 40 et qu'en plus donc on est large mais qu'on a tué 0 et demi bah en fait ça rajoute ça enlève du temps quelque part ça veut dire que on est déjà dans une phase où on devrait pas être on devrait déjà avoir clear une personne je sais pas si ça a du sens mais c'est quand même assez important ça permet pour les personnes qui vont créer des strats si un jour vous avez envie de créer des strats même à l'heure actuelle parce qu'il faut on va aussi en parler du fait que tout ce qu'il est en train de dire n'est plus du tout adapté avec le jeu d'aujourd'hui plus du tout il y a des choses qui sont adaptées mais plus trop ça permet quand même de garder une certaine architecture sur son round et de comprendre est-ce que là je dois être là ou est-ce que je dois pas être là ce que certaines teams parfois ont du mal à faire et ont de très très mauvaise gestion du temps voilà je ne citerai pas de nom mais j'en ai quand même certaines en tête que je trouve très bonne avec des très bonnes individualités et qui ont une mauvaise gestion du temps je trouve alors après les raisons qui vont faut qu'ils ont une gestion de mauvaise gestion du temps bon c'est ça c'est 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 trop complexe il faut rentrer sur le discord et il faut commencer à discuter sur le team speak ok je me fais spammer c'est bien ça l'idée donc je vais devoir dire merci c'était chirurgical c'était 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 trop fait c'était trop il a dit quoi c'était insane donc c'était insane dans le sens enfin bon c'est difficile à traduire parce que insane c'est fou mais c'est ouais genre c'est ouf ça serait exactement la traduction de c'est ouf quoi ce qui peut dire c'est fou mais ce qui veut dire ce qui peut être aussi mélioratif en revanche ce qui est péjoratif entre guillemets et là où il a tout à fait raison c'est de dire it wouldn't work today donc ça ne marcherait pas aujourd'hui à l'heure actuelle dans la méta ça ne marcherait pas et ça ne marche pas but back then that's what we did Jungtis defined the entire future of siege Jungtis defined the entire future of siege merci thank you merci bengu ça me touche venant de lui déjà ça me touche énormément ça m'a touché et de la même façon quand Fabian m'a dit que la personne et l'équipe qui avait inventé la méta eSport sur le jeu eh bien c'était Jungtis à la base la saison 1 il n'y avait pas de c'était les gens se mettaient à peu près à certains endroits etc mais la méta d'attaque c'est nous qui l'avions inventé vraiment la façon dont il y avait plein de trucs parfois quand on regardait des lives avec Falco par exemple où on se disait regarde ils ouvrent là ça c'est un truc qui avait jamais été fait par le passé maintenant tout le monde le fait ça ça n'a jamais été fait tout le monde le fait monter à cet endroit là tout le monde le fait le fait de défendre Oregon avec des défenses étendues maintenant tout le monde le fait tu vois des trucs comme ça et il y avait vraiment des choses où on se disait on a fait énormément de recherches et développement et c'était pas que moi c'était pas que moi et voilà donc c'est ce qu'il a dit et c'est ça en une saison attend j'ai pas entendu ce qu'il a dit en une saison on l'a fait ça a été un boulot de monstre je sais pas si vous vous rendez compte mais ça a vraiment été un boulot de monstre c'était huit heures par jour sur des maps vides à avec un papier c'est tout un papier un crayon et du temps et ils ont tout changé parce que si on revient par rapport à la saison 1 on jouait que des rank aides c'était juste courir tuer des gens peut-être que toi tu devrais jouer là moi je devrais jouer là un peu la manière d'un counter strike ce qu'ils avaient c'était un in-game leader ce qui était 6-4 qui guidait les gens en fonction de j'entends pas avec les renforts basé sur le papier ce qui est vrai ils ont énormément travaillé pour gagner cette saison ils étaient undefeated ce qui est pas vrai ça aussi c'est une erreur on n'a pas été undefeated la seule équipe qui nous a battu la seule et unique équipe qui nous a battu c'était comment il s'appelait à l'époque l'épédox je pense enfin c'était tous les gens que vous connaissez à savoir Panix, Elems, Ennemi à l'époque il devait pas y avoir Revan je ne pense pas Ennemi, Elems, Panix Aïga Aïga et je ne sais plus qui était le dernier non pas Mipi pas du tout Aïga c'est sûr Crusty non pas du tout Mipi les gars enfin c'était pas Mipi en saison 2 c'était en saison 3 que Mipi est arrivé Zironic Zironic sur le Blackburn merci Arker Zironic absolument et et c'est la seule équipe qui nous a battu et la vraie raison pour laquelle ils nous ont battu la vraie et unique raison pour laquelle ils nous ont battu c'est psychologique c'était psychologique par rapport à des LAN qu'on avait fait je ne veux pas dire qu'ils jouaient mal c'est pas ça mais on avait carrément les capacités de les battre on le savait mais psychologiquement on n'y était pas à chaque fois qu'on jouait contre eux parce qu'ils avaient pris un ascendant par rapport à la Gamer Assembly ils avaient pris un ascendant par rapport à la qualification de la saison 1 et quand je parle d'un ascendant c'était principalement sur Falco et moi je pense ce qui n'était pas le cas de Yogurt, Spoken et Renchi qui étaient vraiment des machines en mode nous on fait les frags et beaucoup moins impactés par des éléments psychos comme Falco et moi un peu trop peut-être émotif, émotionnel et c'était la seule raison pour laquelle ils nous ont battu et à chaque fois c'est qu'on n'y était pas à chaque fois avant de lancer le match on savait que ouais manière ce mec voilà quoi et c'était la raison et l'autre map qu'on a perdu on a joué 19 maps et on en a gagné 16 c'était c'était la demi-finale contre Flipside on a perdu la première ou la deuxième map qui était Chalet il me semble et là les raisons bon il y a eu pas mal de trucs qui n'allaient pas qui n'étaient pas ouf mais c'était pas normal qu'on perde une Chalet surtout avec un Falco où ça a toujours été et c'est encore à mon avis ça m'a préféré en vrai pourquoi tu n'as pas continué à Pro League parce qu'aujourd'hui je me définis comme étant un mauvais leader honnêtement si vous voulez qu'on en parle il n'y a pas de problème même si j'arrive à prendre une équipe moi c'est là où je suis très bon c'est que j'arrive à prendre une équipe à trouver 5 joueurs à les faire partir de zéro et à leur dire venez on va aller tout en haut là-bas ça j'y arrive il n'y a pas de problème il n'y a absolument pas de problème en direct de l'académie du Zelle un viewer a claqué son pré-étudiant thank you c'est pour ça parfois que même sur des rank-aid vous me voyez m'énerver etc parce que j'ai une espèce de rage de vaincre qui est qui est utile et qui était utile à l'époque où Rainbow Six était à l'état où il était c'est à dire est-ce que ça va devenir quelque chose est-ce qu'on va vraiment réussir à faire quelque chose avec Rainbow Six les gens ne savaient absolument pas les gens ne savaient absolument pas et moi je suis arrivé et je n'utilisais même plus la sémantique du jeu vidéo j'ai dit on va travailler tous les soirs à partir de telle heure telle heure telle heure il y aura ça il y aura des devoirs à faire on va faire ça 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 je suis capable de le faire il n'y a pas de problème vous foutez un coup de pied au cul pour sortir de vos zones de confort oh ça je suis très très fort pas de problème vous emmenez au sommet pas de problème en revanche rester au sommet non impossible impossible la performance que fait un Fabian ça c'est un vrai leader ça c'est le meilleur leader au monde c'est incontestable et ce n'est pas parce qu'il ne fait que de gagner c'est juste incroyable ce qu'il fait arriver à gagner à garder comme ça une équipe sur la durée le plus difficile c'est pas de monter l'Everest c'est de rester en haut c'est pas possible et où ils y arrivent et ça c'est incroyable Sous-titres par Jérémy Diaz